Les filles ! Allez ! Il s'appelle Johan Kenel. Et cet ancien ouvrier de Lactalis se dit victime des méthodes du numéro 1 mondial du lait. Lactalis aime bien casser l'homme. C'est sa politique. Ceux qui dérangent, on les élimine. Dominique Serquiez lui aussi a travaillé dans une usine Lactalis. Il affirme avoir été licencié car il serait devenu gênant. Il m'a accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait d'erreur dans mon travail. Nous avons rencontré ces anciens salariés, mais aussi responsables d'associations, élus, policiers de l'environnement. Tous ont voulu témoigner de ce qu'ils appellent l'envers du décor des usines Lactalis. On mange le fromage, on va l'acheter au supermarché. On ne voit pas ce qui se passe derrière. Mais quand on voit ça, ça fait beaucoup de pelle. Il y a une certaine impunité de la part de l'entreprise à polluer en parfaite connaissance de cause. C'est des méthodes de voyous, il ne faut pas qu'on dise le contraire. Au cœur des campagnes, l'entreprise transforme chaque jour des millions de litres de lait sous des marques bien connues des consommateurs. Lactel, Président, la laitière, Pico, Galbany, Salakis. Pendant un an, nous avons enquêté sur la multinationale française dirigée par Emmanuel Beignet. Intoxication à la salmonelle, pollution des rivières, pression sur les lanceurs d'alerte. Sur la base de ces témoignages inédits et de milliers de documents, notre enquête révèle les agissements de cet empire familial aux 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Johan Kenel est éleveur dans la Manche. En ce mois de juin, il est occupé à stocker son foin pour l'hiver. Pendant des années, il a mené de front deux métiers, celui d'agriculteur, mais aussi celui d'ouvrier, chargé du conditionnement des fromages dans la laiterie de Sainte-Cécile. J'ai travaillé 17 ans chez Lactalis, j'ai la statue d'agriculteur à côté de mon activité salariée. La moitié d'une carrière, j'ai dénoncé ouvertement les dysfonctionnements de l'entreprise. Et à chaque fois que je revendiquais quoi que ce soit, j'étais convoqué devant la direction. Et à chaque fois qu'ils nous convoquaient, ils cassaient l'homme. Donc Lactalis n'aime pas les gens qui dénoncent. La laiterie de Sainte-Cécile fabrique deux produits phares du groupe, les camemberts Le Petit et les coulommiers Président. Chaque jour, 350 000 fromages sortent des chaînes de production pour alimenter les rayons des supermarchés. D'après l'ancien salarié, l'entreprise aurait eu recours à une pratique qu'il dénonce aujourd'hui, le recyclage des fromages. Pendant des années, ceux qui tombaient au sol auraient été remis dans le circuit de fabrication, au mépris selon lui des règles d'hygiène. Pour nous le prouver, l'agriculteur nous présente une note interne à la fromagerie de Sainte-Cécile, datée de 2016. Elle indique la marche à suivre. A gauche, les fromages souillés par du bois, de la graisse ou de l'eau sont jetés. A droite, les fromages apparemment sans saleté sont placés dans un sac. Selon Johan Kenel, ils ne seraient pas détruits, mais remis dans le circuit. Quand vous dites que ça repart dans le circuit, ça repart dans le circuit, la voie humaine, quoi. Direction la fonte, donc refonte, fromage à pizza ou vache qui rie. Ah ben moi, les fromages de soin m'ont toujours dérangé. Un produit qui est souillé doit porter la chaîne alimentaire, il doit aller à la destruction. Ça, c'est intolérable. La note contient une autre mention troublante. En audite, tout est comptabilisé et mis à la poubelle. Selon l'ancien ouvrier, cette formule signifierait qu'en cas de contrôle de l'administration ou des supermarchés clients, tous les fromages tombés par terre seraient cette fois détruits. Cette note de service prouve que le lacet est si mort, en fait. Pour la simple raison, tout est comptabilisé et mis à la poubelle qu'en cas d'audite. Mais un audit, c'est 2-3 jours par an. Le restant de l'année, ça part dans le circuit. Donc le restant de l'année, on nous oblige à mentir. Fondre les fromages tombés au sol n'est pas interdit, si de strictes conditions d'hygiène sont respectées. Mais cette pratique, pour Johan Kenel, équivaut à tromper le consommateur. Elle témoignerait de la part de Lactalis d'une course à la rentabilité, au détriment de la qualité. C'est pour ça qu'il est bien plus performant que les autres. Il n'y a pas de perte. Quand il n'y a pas de perte, on est bon partout. On est tous consommateurs. Même moi, je suis agriculteur, mais je suis consommateur, j'aimerais savoir ce que je mange. On ne doit pas tromper les gens. L'ancien salarié prétend avoir dénoncé ce procédé à maintes reprises. Ces alertes auraient-elles gêné sa hiérarchie ? Johan Kenel, en tant qu'agriculteur, était aussi responsable syndical. Cet engagement lui a-t-il aussi été reproché ? Lui en est persuadé. Un matin de septembre 2016, son supérieur l'accuse d'avoir signé un document à la place de son chef. Ce qu'il conteste. Il est malgré tout licencié pour faute grave. Vous allez chercher à 8h30 le matin, on vous met face à vos responsabilités, il y a une erreur sur un document, vous changez, vous partez, vous quittez le site. Voilà. C'est pas digne. C'est comme si une bête, on la voit à l'abattoir, point barre, quoi. C'est un peu ça pour moi. Il y a d'autres façons de faire. Moi, il n'y a aucun respect, quoi. Les prud'hommes lui ont donné raison. Il n'a pas commis de faute grave et a bien été victime d'une discrimination syndicale. L'actalis a fait appel. D'après les autorités de contrôle, les fromages tombés au sol servent aujourd'hui à produire de l'énergie. Dans le nord, un autre salarié aurait payé le prix fort pour avoir lui aussi mis en cause cette méthode de recyclage. Les personnes qui sont encore en place, elles sont soit de mon âge ou soit plus âgées, et puis les gens ont peur. Il y a un veto, si vous parlez, vous n'avez plus de travail dans la région. L'usine dans laquelle ils travaillaient produit les célèbres petits pots, la laitière. Dominique Serquies était conducteur de four, chargé de la cuisson de ces petits pots. Je travaillais en sortant de l'armée, j'ai connu ma femme, c'est toute ma vie ici. Ça s'est arrêté la veille de mes 50 ans. Par une lettre de licenciement. J'ai été licencié pour une faute que je n'ai pas commise, surtout. Donc je cherche la vérité. Dominique Serquies a été licencié en 2018. Sa direction l'accuse d'une grave négligence. Des bouts de verre auraient été retrouvés sous son four. Ce qu'il conteste devant les prud'hommes. J'aurais bien dit, quand j'ai parti en pause, tout fonctionnait. Donc pourquoi me mettre ça quand je n'étais pas là ? C'est facile d'accuser quelqu'un quand il n'est pas présent sur sa ligne. Comme Johan Kenel, Dominique Serquies estime qu'il a été piégé. Syndicaliste, il affirme avoir dénoncé lui aussi le recyclage dans les crèmes dessert. Voici ce qu'il nous explique. Les tuyaux de la chaîne de fabrication sont régulièrement rincés avec de l'eau. Le mélange d'eau et de produits lactés est stocké dans une cuve. Il est normalement destiné aux animaux. Mais selon lui, dans cette usine, ce mélange aurait été au contraire renvoyé dans des cuves dites de recyclage et réinjecté par petites doses dans les cuves de produits lactés pour fabriquer de nouveaux desserts. Donc tout repart et on réinjecte dans les produits. Même si ce n'est pas le bon parfum. T'en fiches. Le recyclage, ça a été peut-être la dernière chose qui m'a totalement mis en colère, on va dire le mot. Ça met ma responsabilité en cause. Si moi je valide que je laisse passer ces produits-là, certains de mes collègues nous m'ont même dit que j'ai honte de travailler là il y a des jours. Ajouter de l'eau au lait est illégal pour les yaourts et le lait de consommation. Baptisée mouillage, cette pratique a déjà valu une condamnation à l'ancien patron de l'actalis en 2008. Étonnamment, les crèmes dessert n'ont pas de définition réglementaire. Mais si de l'eau était ajoutée, elle devrait figurer dans la liste des ingrédients. Or, elle n'est pas mentionnée. Un ancien chef d'équipe de l'usine de Coincy a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Pour lui, le recyclage viserait un seul objectif. Le profit au détriment de la qualité. Je suis parti de chez Lactalis parce que je commençais à gêner avec mes questions, mes remarques, etc. Par rapport aux pratiques qui pouvaient y avoir dans l'usine. On fait ce recyclage-là pour gagner toujours plus d'argent et jeter toujours moins de produits. Puisque ce qu'on donnait aux cochons à l'époque, finalement, on ne met pas dans les petits pots. Et quand c'est des milliers de litres tous les jours qui retournent dans des pots, ça fait beaucoup de petits pots qui sont produits en plus. Cette pratique poserait problème en matière de traçabilité des produits. Comme nous le confirme un autre ancien salarié de l'usine par téléphone. Comme Johan Kenel, cet ancien salarié affirme que ce procédé était dissimulé les jours d'audit. On recycle et puis le jour où il y a des audits, tout ça, le lait, on le jette, on le met à la poubelle. Mais à un moment, on n'est pas crédible, quoi. Claudine Yeddy-Kardachian est la rédactrice en chef d'une revue spécialisée en droits alimentaires. Pour elle, pas de doute, le recyclage des crèmes dessert est totalement illégal et présente bel et bien des risques sanitaires. Ça, c'est vraiment un point très important qui touche la sécurité sanitaire des produits. Imaginez qu'il y a un problème, un souci de contamination, par exemple au salmonelle. Eh bien, on ne saura pas d'où vient ce problème et on ne saura pas non plus rappeler les produits et faire le retrait éventuel dans les magasins. Ils prennent ce risque-là, peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils passeront toujours à travers et que, pas vu, pas pris et pas sanctionné non plus. Si le mouillage est avéré, n'a-t-il eu lieu qu'à Qunsi ou bien serait-il généralisé à tout le groupe Lactalis ? Nous nous sommes procurés un document confidentiel remis au cadre de la société pendant leur formation en 2018. Ce document explique comment le lait est standardisé pour qu'il ait la même qualité dans toutes les usines qui fabriquent du fromage. Page 143, il est mentionné que dans certains cas, de l'eau est ajoutée au lait pour 15% du volume final, ce qui est parfaitement interdit par la réglementation française et européenne. Face à toutes ces accusations et aux documents confidentiels du groupe, Lactalis a choisi de nous répondre par écrit. Il affirme ne pas pratiquer le mouillage du lait. En revanche, il reconnaît le recyclage, sans plus de précision. Nous recyclons les matières qui peuvent l'être dans un strict respect de la réglementation et de la qualité finale des produits proposés aux consommateurs. Cette qualité finale des produits invoqués par Lactalis a déjà été mise à mal dans une affaire retentissante, celle de la Salmonelle. L'affaire Lactalis qui prend un tour judiciaire. Une enquête préliminaire a été ouverte suite au scandale du lait infantile contaminé. Des millions de boîtes ont été rappelées. Lactalis est donc aujourd'hui pointé du doigt. Le groupe Lactalis est poursuivi pour blessures involontaires, mises en danger de la vie d'autrui et tromperies aggravées. Sur cette affaire, nous avons eu accès à des documents et à des témoignages exclusifs. Décembre 2017, 38 bébés sont contaminés par de la poudre de lait fabriquée dans l'usine Lactalis de Cran, en Mayenne. 200 familles portent plainte contre le géant laitier. Emmanuel Beignet, le président de Lactalis, fait face aux accusations du ministre de l'économie. Cette affaire est grave. Elle a donné lieu à des comportements inacceptables qui devront être sanctionnés. Sous le feu des critiques, le président n'apparaît publiquement que 6 mois après l'éclatement de l'affaire, convoqué par les députés de la commission d'enquête. Il y a un décalage, encore une fois, entre votre discrétion et le chef d'entreprise d'une grande entreprise française qui, n'importe quel chef d'entreprise, aurait été voir les victimes. Monsieur Ramos, calmez-vous s'il vous plaît. Ah non mais... Monsieur le président directeur général. Notre groupe est un groupe discret. Certains veulent transformer cette discrétion en opacité. C'est une grave erreur. Oui, nous avons failli à notre mission qui est de garantir la mise sur le marché des produits sains. Je tiens toutefois à préciser que, contrairement aux accusations ou aux insinuations dont nous avons été l'objet, il ne s'agit absolument pas d'une fraude. Nous avons consulté le rapport de la répression des fraudes versé au dossier judiciaire. Il liste les nombreuses défaillances dans l'usine de Cran, où a été produite la poudre de lait contaminé. L'outil de production de Cran a été considéré en mauvais état. Défauts de nettoyage, facteurs favorisant les contaminations. La fréquence des audits internes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire est faible. Cet ancien cadre de l'usine de Cran affirme anonymement qu'il n'a pas été surpris par la contamination à la salmonelle. Quand j'ai eu le scandale, j'ai fait, bah, oui, tu vois, c'est inévitable. Parce que, en fait, tout était propice à ça, en fait, vraiment. Quand je croise des gens et que le sujet vient, je dis, ah, bah oui, bah moi, j'y travaillais, cette usine. Donnez pas de l'air en poudre à vos enfants, tu vois. Je le savais pas, clairement, mais j'ai participé à mettre de la salmonelle en boîte, quoi. Dès son arrivée dans l'usine, ce cadre aurait dénoncé certaines pratiques qui présentaient, selon lui, un risque pour le consommateur. Ce qui me posait aussi problème, c'était la réouverture. Il y avait certaines boîtes de lait qu'on réouvrait parce que la qualité n'était pas bonne. Parfois, c'était un problème bactériau. C'est-à-dire qu'en fait, ah, bah, ce lot-là, on a dépassé la norme. S'il dépassait, mais pas trop, bah, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on réouvrait. Et en fait, on mélange avec un lait qui, lui, est très, très bien. Et en fait, au final, ça nous fait un lait moyen. Et ça passe. Et hop, du coup, on renvoie ça comme ça. Tout ça, c'est régi par le prix, en fait. Je suis chef d'équipe. Vous me demandez de dire à mes gars de mélanger des produits propres avec des produits pas très clean. Moi, ça me pose un problème. Et en gros, c'était, enfin, t'es-toi, fais-le, quoi. Il y a un moment donné, ça n'a pas su t'intégrer ou qu'on te propose une rupture conventionnelle. Je ne suis pas retourné en agroalimentaire, du coup, après ça. Est-ce au moment où le lait en poudre est mis en boîte que la contamination a eu lieu ? C'est l'une des hypothèses soulevées par l'enquête judiciaire. A l'époque, l'actalis invoque un accident lors de travaux dans l'usine. Dans la réponse qu'il nous a faite, le groupe affirme avoir depuis instauré un nouveau plan de maîtrise sanitaire. En octobre dernier, Emmanuel Beigny a été placé en garde à vue. Il en est ressorti libre. L'enquête est toujours en cours. Le scandale de la salmonelle a écorné l'image d'artisans fromagers, vantés dans les pubs du géant laitier. Chez le petit, c'est de génération en génération qu'on s'est transmis l'exigence et le goût de la tradition. En réalité, l'intérieur des usines ressemble plutôt à ça. D'immenses complexes industriels, d'où sortent chaque jour des millions de fromages, yaourts et desserts. Pour les fabriquer, ces usines ont besoin d'eau, de beaucoup d'eau, des millions de litres, mais aussi de tonnes de produits chimiques pour nettoyer les cuves et les tuyaux. Ces eaux du process industriel sont ensuite rejetées dans les cours d'eau. Voilà pourquoi les usines sont souvent implantées au bord des fleuves et des rivières. Nous avons découvert que la multinationale déverserait des rejets toxiques dans des dizaines de cours d'eau, avec parfois des conséquences écologiques graves. Au pied du parc naturel du Vercors, Saint-Jus-de-Clay, une petite commune de l'Isère, réputée pour sa fabrication de fromage. Les spécialités de la région, le Saint-Marcelin et le Saint-Félicien, fabriquée par la société Étoiles du Vercors, filiale de Lactalis. En contrebas de l'usine, coule la rivière Isère. Dans ce décor préservé, Joël Aubatton, le maire de Saint-Jus-de-Clay, tient à nous montrer un spectacle qui le désole. On arrive près de l'endroit où l'usine Lactalis de Saint-Jus-de-Clay reverse ses eaux usées dans l'Isère depuis des années. Là, on commence à avoir des déchets blancs, etc. Ces dépôts blancs, ce n'est pas des dépôts de lait. Il y a les produits de nettoyage, c'est les produits alcalins et les produits acides. En gros, c'est la soude et les acides pour nettoyer le matériel. Les poissons ne peuvent pas absorber des produits chimiques de telle intensité. D'ailleurs, on le sent. On le sent. Il y a plein de réactions chimiques qui se font. Dommage que les odeurs ne passent pas par la caméra. En rejetant ces eaux usées directement dans l'Isère, Lactalis est hors la loi. Seules des eaux traitées par une station d'épuration sont autorisées à être déversées dans les rivières. Je suis en train de me demander s'ils sont déjà venus sur le site pour voir comment ça se passait. Il y a des moments où on se pose la question. On mange le fromage, on va l'acheter au supermarché. On ne voit pas ce qui se passe derrière. Mais quand on voit ça, ça fait beaucoup de peine. La commune possède une station d'épuration. Le maire voulait que l'usine s'y raccorde. Mais elle a refusé, préférant construire sa propre station. Entre Lactalis et la mairie, le blocage est total. Pendant ce temps-là, malgré les mises en demeure de la préfecture, Lactalis a continué de déverser ses eaux usées dans l'Isère. En 2017, des associations environnementales portent plainte contre la société Étoile du Vercors. L'enquête est alors confie à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement. Exceptionnellement, ces enquêteurs ont accepté de nous raconter ce qu'ils ont vécu. Ils sont encore indignés par l'accueil que leur a réservé la direction. Ça doit être lors de notre seconde visite où on nous fait clairement attendre en salle d'attente alors qu'on est dans le cadre d'un contrôle de police. C'est ce qui nous donne, nous, le sentiment de ne pas être pris au sérieux ou qu'il y a une certaine impunité de la part de l'entreprise à polluer en parfaite connaissance de cause. Ce n'étaient pas les inspecteurs de l'environnement qui allaient régler le problème ou en tout cas leur mettre des bâtons dans les roues. Au fil de l'enquête, les policiers mesurent l'ampleur des rejets. On découvre le volume rejeté de produits laitiers qui semblaient peu ou mal connus en tous les cas des différents services de l'État et même de l'entreprise. On découvre qu'il y a 28 produits chimiques qui sont rejetés aussi dans la rivière Isère. Lorsqu'on parle de produits chimiques, on ne parle pas de produits anodins. Ces 600 kg de produits journaliers rejetés, ce sont des détergents industriels divers et variés. Donc des choses qui sont faites pour la désinfection. Ce sont des produits très hautement toxiques. Le procès s'ouvre fin 2018 devant le tribunal de Grenoble. Le procureur réclame 500 000 euros d'amende. La société Etoile du Vercors sera finalement condamnée en appel à payer 10 fois moins, soit 50 000 euros. Bonjour Sophie, ça va ? Ça va ? Ce matin, tout va bien ? Oui. Pour le maire de Saint-Jus-de-Clay, cette condamnation est dérisoire. L'entreprise préférait payer des amendes de pollution plutôt que de faire son traitement. On voit bien la force des multinationales sur des dossiers comme celui-ci et la faiblesse de la justice. Après 9 ans de conflits, Lactalis vient d'achever sa station d'épuration. Sur la base des calculs de l'OFB, l'industriel aurait donc rejeté pendant toutes ces années près de 2 000 tonnes de produits chimiques dans l'Isère et ainsi économiser près de 3 millions d'euros en ne traitant pas ces eaux usées. Comme de nombreux complexes industriels, toutes les usines Lactalis présentent un risque pour l'environnement. Elles font donc l'objet d'un suivi particulier des services de l'État. Pendant un an, nous avons passé au crible des milliers de documents administratifs concernant 60 usines du groupe depuis 2010. Rapport d'inspection, données environnementales, arrêtés préfectoraux, nous avons ainsi établi cette carte inédite. Selon nos calculs, 38 usines sur les 60 que nous avons identifiées en France ont pollué les cours d'eau ou n'ont pas respecté les normes environnementales. Comment expliquer un tel résultat ? Que font les pouvoirs publics censés contrôler ces usines ? Pour le savoir, direction Saint-Florent-le-Vieille. Dans ce charmant village des Bordeloires, Lactalis fabrique de la poudre de lait et des produits à usage médical. En 2017, des pêcheurs ont photographié des rejets de couleurs suspectes au niveau de l'exutoire de l'usine. En août dernier, ils ont tourné cette fois une vidéo au même endroit. On y voit des milliers de jeunes anguilles décimés. Pour Jean-Paul Doron, le vice-président de la Fédération nationale de pêche, la pollution ne fait aucun doute. Là, on voit le tapis de Civelle, c'est pas millier, quoi. Mon Dieu, quelle horreur ! L'impact de la pollution, il est clairement démontré puisqu'elles sont toutes mortes. Et là, on le voit très bien parce que c'est juste à l'aval immédiat du rejet, derrière moi. Nous sommes en face d'une espèce classée en danger critique d'extinction au niveau mondial. Il y a urgence à intervenir. Je veux dire, voire même à faire cesser immédiatement les rejets. On ne peut pas admettre. On ne peut pas admettre. Ça, c'est pas admissible. Lactalis a-t-il eu connaissance de cette importante mortalité de poissons ? Bonjour. Nous nous rendons à l'usine en caméra discrète. Je cherche à parler à la direction. Je suis journaliste chez France 2. Au bout de 20 minutes, le responsable d'exploitation vient à notre rencontre. C'est difficile à comprendre. Vous êtes une industrie polluante. D'accord. Donc, pour vous, tout fonctionnait très bien ? Écoutez, oui. Et comment vous expliquez, pardon, ce que vous êtes censé suivre, ce que vous rejetez dans le milieu naturel ? On parle de protection de l'environnement. Je ne peux pas m'exprimer sur le sujet plus que ça. Bon. Merci. Ok. Ben, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Dans sa réponse écrite, le groupe Lactalis n'évoque pas le cas de Saint-Florent-le-Vieil. Il répond de manière générale et ne parle pas de pollution. Mais il admet des non-conformités avec le règlement. Et il fait une promesse. Le groupe Lactalis reconnaît l'existence de non-conformités temporaires et a mis en place un plan d'investissement ambitieux afin que ces non-conformités ne se renouvellent pas. La loi prévoit que l'industriel suive scrupuleusement ce qu'il rejette dans les rivières. Une fois traitées par la station d'épuration de l'usine, les eaux usées sont analysées. Les substances toxiques ne doivent pas dépasser les seuils fixés par la loi. Seulement voilà, c'est l'industriel lui-même qui effectue ces contrôles. Il envoie ensuite ses propres résultats à l'ADREAL, la direction de l'environnement. Or, le jour de l'incident avec les anguilles, Lactalis n'a rien signalé d'anormal. Il a fallu que nous envoyions la vidéo à l'ADREAL pour qu'elle contacte l'industriel, comme elle nous l'écrit dans ce mail. Nous avons sollicité l'exploitant pour qu'il apporte des explications sur les circonstances et l'origine de ces signalements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour y remédier. Pour faire respecter la loi, les directions de l'environnement disposent de seulement 1380 inspecteurs pour 500 000 installations classées réparties sur tout le territoire, soit en moyenne un inspecteur pour contrôler 362 sites. L'autocontrôle effectué par Lactalis est-il digne de foi ? Jean-Paul Doron en doute. On peut délibérément penser qu'il y a eu une volonté de cacher les choses. Donc moi, j'appelle ça du banditisme quelque part. C'est du banditisme environnemental, tout simplement. Aujourd'hui, c'est le Neumann's Land. En fait, chez les industriels, aujourd'hui, il y a une forme de sentiment d'impunité. Et puis quand c'est pas le chantage à l'emploi qui est fait au niveau local, je dis que, heureusement, qu'il y a des pêcheurs au bord des rivières parce qu'on est des vraiment soeurs d'alerte aujourd'hui et on peut être même les seuls aujourd'hui. L'État manque-t-il de moyens pour faire respecter le code de l'environnement ? Ou fait-il preuve d'indulgence envers un industriel qui emploie 15 000 salariés en France ? C'est la question que certains se posent. En août 2017, l'usine lactalis de Rôtier en Ile-et-Vilaine provoque une pollution spectaculaire. Ce matin, en approchant de la sèche, la première chose qui vous saute au visage ou plutôt au nez, c'est l'odeur que dégage le cours d'eau. A la surface, flottent des poissons en putréfaction par milliers. Il y a 10 jours, les rejets de l'usine lactalis de Rôtier dans la rivière privaient l'eau de son oxygène. Les poissons ne sont pas morts empoisonnés mais asphyxiés. Voilà, plusieurs gros sanguilles, du silure, de la brème, du gardon, du rotangle. Le rejet de lactose a tué des milliers de poissons sur plus de 8 km. La pollution a duré 10 jours. Jérémie Grandière est le président de la fédération de pêche du département. Il est furieux contre l'usine qui, selon lui, a prévenu tardivement la préfecture. Je peux vous dire qu'on aurait pu quasiment par endroits marcher sur les poissons morts. Ça, aujourd'hui, je ne leur pardonnerai jamais. Jérémie Grandière décide d'alerter les médias sans imaginer un seul instant la réaction de lactalis. Je me rappelle très bien devant témoin avoir affaire devant l'entreprise de lactalis à leur juriste qui me dit écoutez, monsieur Grandière, j'espère que vous avez une bonne assurance personnelle. Vous avez fait deux erreurs, monsieur Grandière. Premièrement, vous avez alerté la presse et deuxièmement, vous avez déposé plainte. C'est des méthodes de voyous, il ne faut pas qu'on dise le contraire. Essayer de faire peur. En fait, il y avait un stress continu, constant qu'il savait mettre en place. Le patron des pêcheurs est d'autant plus amer qu'il affirme que la catastrophe aurait pu être évitée si les services de l'État avaient pris leurs responsabilités et contraint l'usine à stopper immédiatement ces rejets. Au moment précis où j'interpelle, j'ai l'impression qu'ils vont répondre positivement à ma demande et que tout va s'arrêter très vite. Sauf que rien ne s'arrête. Sauf que tout s'amplifie. Sauf que le rejet continue. Et là, c'est dramatique parce qu'on est le vendredi quand j'interpelle le responsable des services de l'État et que je lui demande d'arrêter rapidement et qu'il me dit que ce n'est pas possible. Et quand je lui pose une question toute simple est-ce que je dois rester assis à regarder les poissons mourir et qu'il me dit oui, là, la colère monte. On a certainement fait un choix beaucoup plus économique, écologique. Imaginez des gros poissons. Face au géant laitier et à son poids économique dans la région, l'État a-t-il laissé faire ? La préfecture a refusé de répondre à nos questions. Nous avons joint un inspecteur de l'environnement par téléphone. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Pour lui, les pouvoirs publics seraient trop indulgents. Ce n'est pas dans leur culture de sanctionner, c'est dans leur culture d'accompagner. Et puis aussi, il faut savoir qu'on les a largement incités à favoriser le développement industriel et commercial. Une entreprise qui se crée dans un département, c'est des emplois. Et on leur dit mais oui, c'est bien. Il y a énormément d'autorités de tutelle dans ce pays qui favorisent les industriels. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie. C'est parce qu'on leur a donné des instructions pour. C'est toute la chaîne gouvernementale. Ce n'est pas seulement les préfectures. Le préfet, c'est un exécutant. En mai 2019, Lactalis est condamné par le tribunal de Rennes pour pollution. Montant de l'amende, 250 000 euros. Une somme sans doute indolore pour les comptes de l'entreprise. Car au cours de notre enquête, voici ce que nous avons découvert. En 2016, l'usine Lactalis de Rôtier a touché plus de 400 000 euros d'argent public de la part de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. De l'argent censé aider l'usine à économiser l'eau qu'elle utilise. L'entreprise, condamnée pour pollution, aurait-elle dû rendre cette subvention ? Nous sommes allés poser la question au directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour lui, l'aide au site de Rôtier demeure justifiée. Je distingue ce qui est le fonctionnement accidentel. L'accident, ça peut arriver. Non, mais ça nous arrive. Il nous arrive d'avoir un accident de la route. Et puis, il y a le dysfonctionnement permanent d'un système. Vous voyez ? Et c'est là où, en effet, pour le coup, au titre de nos redevances ou de nos interventions financières, on peut effectivement aller regarder là où ça dysfonctionne et quel est l'impact sur le milieu. Selon nos informations, Rôtier n'est pas le seul site Lactalis soutenu par l'agence de l'eau à avoir connu des incidents. Donc, pour vous, même s'il y a des accidents qui se produisent régulièrement sur tous les sites, ça ne justifie pas un remboursement des subventions de l'agence de l'eau ? Vous me dites ça. Moi, je n'ai pas eu connaissance, au-delà du cas que nous venons de réévoquer, je n'ai pas connaissance d'autres situations de pollution. Vous, ce que vous me semblez me dire, c'est que c'est finalement une politique délibérée de Lactalis. Moi, je n'en crois rien. Je ne peux pas imaginer qu'une entreprise dans le secteur agroalimentaire s'amuse à ça. Selon nos documents, tous les sites polluants ou non conformes de Lactalis ont été subventionnés. en 20 ans, le groupe français aurait perçu plus de 40 millions d'euros d'aides de la part des agences de l'eau. De l'argent public versé à des sites polluants, des autocontrôles à la fiabilité contestable, des inspecteurs qui se sentent démunis. Qu'en pense la nouvelle ministre de la transition écologique, Barbara Pompili ? Vous, vous avez focalisé sur Lactalis, mais moi, en tant que ministre de l'Environnement, je m'occupe de tous les sites industriels et encore une fois, je me fiche de savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques. Quand il y a des non-conformités, elles sont traitées. Après, le préfet, il est sur un territoire, il est dans un environnement économique et évidemment, il a parfois des décisions à prendre où il doit tenir compte de l'environnement économique, environnement social, etc. Moi, mon intérêt n'est pas forcément de fermer un site, de mettre tout le monde au chômage et d'arrêter une production. Non. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, sur des petites non-conformités qui n'ont pas d'incidence notable sur l'environnement et qui ne sont pas des dangers, il peut y avoir des moments où on se dit bon, là, ça peut passer parce que ce n'est pas grave. S'il y a non-conformités répétées, là, normalement, il doit y avoir une mise en demeure. Et donc, si vous, vous avez connaissance de cas où, sur des non-conformités répétées, pas de mise en demeure, là, je suis preneuse que vous fassiez comme d'autres, comme les associations et que vous fassiez remonter ces informations. Toutes ces informations sont pourtant à la disposition du ministère. Ce sont ces services en région qui nous les ont transmises. Au terme de notre enquête, l'Actalis n'a pas répondu à toutes nos questions. Malgré nos témoignages et nos documents, la multinationale française a préféré insister sur sa fierté à défendre la filière du lait. L'Actalis affirme être engagé, selon sa propre expression, dans une démarche de progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada